Salut comment tu veux on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire une ouverture de boîte encore comme la semaine dernière avec Nico cette fois-ci je suis tout seul cette fois ci j'ai commandé sur beautybay si tu ne connais pas beautybay déjà je vais t'expliquer en deux trois mots ce que c'est beautybay c'est un revendeur qui se trouve il me semble en angleterre et ils ont une multitude de marques que nous ne trouvons pas partout par exemple ils ont du martin cosmétique ils ont du jeffrey star ils ont du anastasia beverly hills pour ça on le trouve encore chez sephora la marque babyliss qu'est-ce qu'ils ont bh cosmétiques rush candy qu'est-ce qu'on a d'autre on a clinique je vous mettrai le lien pour aller directement sur beautybay comme ça vous pourrez faire des petites affaires ils font pas mal de promotions et c'est intéressant et j'ai découvert qu'ils avaient une box mystère la box mystère je l'ai reçue elle se présente comme ceci c'est un carton tout ce qui est tout simple je l'ai juste ouvert comme ça voilà tout plein de produits que je n'ai pas ouvert pour pas spoiler comme d'hab des explications j'ai des produits mais je ne sais pas ce que c'est beauty obsessed bref du coup je ne sais pas ce qu'il y a apparemment donc au plein du reste c'est un petit peu un petit peu regarder et m'a dit qu'il y avait deux trois trucs que j'avais déjà donc on va voir et c'est parti donc la box m'a coûté 40 euros tous les produits ont une valeur en tout de plus de 120 euros donc franchement je trouve que ça vaut le coup c'est assez intéressant donc on y va de suite on va découvrir un petit peu ce qu'on a après le premier des cadeaux après son anniversaire tous les jours donc nous avons un moi je dirais que c'est un pinceau vu la taille un joli pinceau de poudre il est magnifique ce pinceau seul truc que je pourrais reprocher c'est que du coup on ne sait pas qui c'est en tout cas ce pinceau est vraiment très très beau pinceau poudre je dirais pinceau bronzer pinceau blush pinceau poudre tout simplement très 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 joli blanc laqué tout beau franchement on garde deuxième c'est ceci petit carton fin qu'est ce que c'est un autre pinceau voyons j'ai pas trop envie de pinceaux disons là nous sommes sur un pinceau paupière assez fin je sais pas si vous avez un focus je fais ça mais je suis pas sûr que sur cet appareil focus donc un un pinceau je dirais un pinceau estampeur pour le creux de paupière très joli très très sympa bah en fait je pense que c'est la même collection ça doit être la collection du tibet qui va avec celui ci ça aussi bah écoutez ça ira à ma collection de pinceaux ouais très très bien on va passer à autre chose donc nouveau petit carton je tire que c'est un crayon j'ai pas mes lunettes parce que du coup vu qu'elle a ring light ça fait vite reflet mais du coup là je suis embêté parce que je vois pas alors qu'est ce que c'est c'est un crayon ah c'est un crayon qui se tourne comme ça un vert je pense ouais qui est assez vert mais par contre c'est un petit peu embêtant parce que je ne vois pas ce que c'est picoque ouais ok donc en fait je pense que c'est beaucoup de produits de la marque beauty bay parce que beauty bay a sa propre marque de cosmétiques bien évidemment ah bah c'est un crayon eyeliner c'était écrit dessus en fait et puis c'est écrit assez gros oh très 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 beau il y a moi vous verrez pas grand chose mais très joli on peut faire des beaux beaux maquillages avec ça passons à la suivante petite boîte encore qu'est ce que ça va être par la même occasion je profite pour vous présenter la tête de con c'est momo momo maurice ça va vous ça va casse couille il est pas coton donc c'est parti pour la suite pas encore un produit un gloss lip gloss très joli très sympa un gloss chez beauty bay très 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 beau oh très joli attendez j'ai pas pris de miroir envers ça avec le portable ah oui bah vous êtes très joli très sympa on adore il est assez discret il y a ses couleurs lèvres je dirais donc ouais non j'aime bien limba material après il colle un peu mais franchement il colle un peu c'est le seul truc qui est un peu désagréable très très sympa notre carton comme ça donc là je pense que c'est un autre pinceau un pinceau blush très 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 joli aussi très sympa on aime beaucoup ça vaut le coup franchement ils ont des beaux trucs dans leur box ensuite bon c'est un pinceau qu'on a analysé dessus nous avons ensuite qu'est ce que nous avons nous avons un lipstick ah bah oui super après le gloss c'est génial lipstick sauce oula très très beau très très rouge très sympa alors je vais pas l'essayer mais vraiment très joli on aime beaucoup ça c'est une magnifique couleur on est sur un rouge assez classique mais très très sympa j'ai pas de swatcher la vidéo va être très rapide c'est une ouverture de bois donc nous sommes maintenant sur ceci qu'est ce que c'est un d'accord un rôle quoi facial roller ça c'est un truc je n'utilise pas du tout présent comme ceci il est très joli bon c'est un quartz rose c'est très sympa pour moi c'est le produit ça c'est un truc je n'utilise absolument pas je personnellement j'en vois pas l'intérêt en fait après il y en a qui adore ça moi c'est vrai que voilà ce qu'ils me disaient que j'avais déjà les deux dernières palettes de yoko rallye yoko rallye si vous ne connaissez pas je vous mets la petite photo elle a fait sa deuxième collaboration avec beauty bay elles sont très jolies je ne vais pas les ouvrir je vais vous chercher les miennes donc je vais vous déjà montrer la première qu'elle avait fait donc ça c'est la toute première qu'elle a fait qui est très très belle je vous ai déjà dit ou pas peut-être je suis à la connexion des palettes donc vous allez voir que la palette est une oeuvre n'a jamais été utilisée parce que je ne peux pas l'utiliser pour moi c'est des c'est des oeuvres donc du coup c'est dans ma collection et voilà donc du coup la première palette se présentait comme ça avec des fois là et là ça c'était deux highlighters et elle a refait une collab avec beauty bay et donc du coup c'est la même boîte que je vous ai montré et c'est deux mini palettes avec des couleurs comme ça très joli c'est vraiment des palettes sont très 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 belles ensuite qu'est ce que nous avons nous avons encore je pense encore un pinceau nous avons quand même quatre pinceaux c'est intéressant et là nous avons quoi c'est un pinceau quoi ça ah moi je dirais que c'est un pinceau highlighter enfin moi je l'utiliserai comme highlighter un très 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 sympa aussi ou pour blush mais blush ça fait peut-être petit highlighter je verrais plus ça comme un pinceau highlighter ben oui si c'est ça mais en fait ils expliquent ce que c'est derrière il a terri terri donc oui donc ça c'est bien ce que je disais c'est bien un pinceau le dernier là c'est bien un pinceau highlighter on a on en a un c'est pour ah pour le fond de teint celui-ci c'est un pinceau fond de teint donc oui alors c'est vrai que moi j'utilise plus de pinceau pour le fond de teint déjà j'utilise plus de pinceau plus de fond de teint donc tout c'est réglé j'utilise que de la bb crème maintenant ensuite on en avait un ouais donc ça c'était pour les yeux et l'autre c'était pour bronzer bronzer ou blush je dirais donc voilà donc on a quand même trois pinceaux teint un pinceau yeux donc vraiment pas mal vraiment c'est une bonne box pour 40 euros vous avez quand même pas mal de produits c'est quand même pas mal intéressant il reste quoi il reste trois produits encore donc on a quoi on a un blemish treatment salicylic acid c'est creative free c'est vegan ça sert à quoi j'adore je sais pas donc c'est de la marque du tibet aussi c'est pour pour la peau cette fois ci il me semble que ça doit être un qu'on appelle ça c'est à l'acide salicylique et au probiotique donc je pense que ça doit être pour enlever les peaux mortes tout simple pour tout récent aussi pour ceux qui aiment ou ceux qui aiment et il reste deux produits de la marque la collab disney déjà oh qu'est ce dont il me semble que j'avais des produits j'ai pris des produits comme ça chez eux de chez disney ils ont fait des palettes des mini palettes avec disney trop 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 mignon oula donc là qu'est ce que c'est on nous avons un small shadow stick shadow stick bleu comme ça ça fait un stick vous allez appliquer sur votre paupière et vous allez pouvoir travailler au pinceau pour pouvoir remettre d'autres fards par dessus pour que ce soit un peu plus intense donc ça c'est vraiment très joli c'est très sympa la couleur peut être assez sympa à travailler pour cette été le dernier produit de last produit c'est encore beauty b mais en fait c'est que du beauty b c'est une box dédiée aux produits beauty b vous n'allez pas avoir d'autres produits dedans moi je pensais qu'on allait avoir d'autres produits dedans mais en fait non c'est vraiment que la marque beauty b c'est très bien aussi parce que la marque beauty b c'est une très 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 bonne marque qu'est-ce que c'est du produit qui veut pas dire ça oh oh c'est un crayon eyeliner ah bah y'en a eu deux du coup y'en a eu deux crayons eyeliner qui cette fois ci est violet enfin lila oh très très beau aussi je sais pas si vous allez voir très joli ah oui ça bouge plus après très joli on a une sorte de lila clair très 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 beau vraiment pour ça les looks cet été c'est le top donc voilà donc la boîte elle est vide j'espère qu'en tout cas ce style de vidéo vous plaît j'avais un peu dans l'idée de faire une série de vidéos comme ça où je teste des box mystères savoir ce qu'il y a donc ce sera pas que dans du maquillage ce sera dans des je pense qu'on m'a dit que les magasins normal faisaient aussi des box mystères donc pourquoi pas tester aussi voilà dès que je trouve des box mystères je les prends et je les ouvrirai avec vous en vidéo du coup j'espère que la vidéo vous aura plu il n'y avait pas grand chose à faire c'était vraiment une toute petite vidéo moi ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien on regarde les boîtes j'espère que vous aussi ça vous aura fait plaisir et ben voilà ma vidéo prend fin j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais de très gros bisous je vous dis que je vous aime et surtout créez vos différences bisous c'est parti c'est parti